Au Soudan, les deux principaux groupes rebelles annoncent un cesseux le feu. Dans une déclaration conjointe publiée le mercredi 3 mai 2017, le mouvement pour la justice et de l'équité et l'armée de libération du Soudan ont affirmé leur engagement à respecter la fée de route africaine. Ainsi, ils ont annoncé une prolongation unilatérale de la cessation des hostilités pendant six mois. Le gouvernement soudanais avait mis fin au conflit de Darfur et le double mouvement de rebelles ont refusé de signer le document de Dalha pour la paix au Darfur et ont continué la guerre contre le régime de Khartoum pour trouver un meilleur accord et c'est surtout pour avoir un accord global qui fait arrêter la guerre dans tout le Soudan et pas seulement dans le Darfur. La Minouade, mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfur, est composée de 12 000 hommes. Ils sont déployés dans la région pour observer le cesseux le feu dans cette partie du Soudan. Cependant, la présence de cette force internationale depuis des années n'a pas permis le retour de la paix au Darfur depuis le début du conflit. Les accords qui ont été signés avec le gouvernement de Khartoum, c'était des accords partiels entre certains mouvements de rebelles et le régime de Khartoum et tous les mouvements de rebelles ne voulaient pas se participer. Je ne pense pas que l'Union africaine a la capacité d'imposer aux deux parties un retour sur la table de l'Union africaine pour trouver un règlement pacifique à la crise au Darfur et au Soudan. Lors des discussions de Paris le 2 et 3 mai 2017, les deux groupes armés ont réitéré leur engagement pour la paix et la justice dans la région du Darfur. Un message a été également transmis au chef du mécanisme de haut niveau de l'Union africaine, l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki, en vue de la reprise des négociations et de la relance du processus de paix au Soudan.